Yo la team, c'est Elle J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dans ma première vidéo sur l'école de commerce Je vous avais demandé si vous souhaitiez avoir plus d'informations sur mon école, sur mon parcours Et vous avez été nombreux à me dire que vous souhaitiez voir cette vidéo Du coup, je suis là aujourd'hui pour vous parler de Grenoble École de Management Ou plutôt, j'aime Eh oh Tu ne commences pas tant que tu ne t'abonnes pas J'attends Moi je suis posée, je ne peux pas attendre des heures Donc tout au long de la vidéo, je vais dire j'aime à la place de Grenoble École de Management Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle Donc au cas où je précise pour ceux qui viennent et qui ne connaissent pas du tout les écoles de commerce Ok Du coup, avant tout, on va parler un peu de classement Parce que je sais que surtout ceux qui sont en prépa et qui me regardent, ils adorent les classements Du coup, j'aime fait partie du top 6 France Au niveau des écoles de commerce Elle fait partie du top 20 Europe Et du top 50 monde Donc c'est une école qui est quand même à ses côtés Elle a aussi la chance d'être triplement accréditée Donc vous avez les accréditations X, AMBA et AACSV Grenoble École de Management est située à Grenoble Donc c'est une ville assez innovante D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Grenoble si vous souhaitez la voir Je vous la mets dans le petit i, je ne sais jamais de quel côté il est N'hésitez pas à aller la voir Donc c'est une ville assez innovante Et c'est pour ça que l'école elle-même est assez innovante Grenoble École de Management a une expertise dans la technologie, l'innovation, mais aussi l'entrepreneuriat Donc c'est une école dans laquelle il y a énormément de nouveautés pédagogiques On a beaucoup de serious games, on a des défis, de la rentrée En deuxième année, on avait la semaine de l'innovation InnoWeek Enfin voilà, c'est une école où vraiment ça bouge énormément dans tout ce qui est technologie et innovation Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse Si vous avez toujours une fibre dans la technologie et l'innovation Que vous voulez faire du commerce, mais quand même dans tout ce qui est ingénierie vous intéresse Grenoble École de Management, c'est une école où vous allez vraiment en apprendre là-dedans Parce qu'on a aussi des cours de système d'information Donc toujours dans cette optique, c'est une des seules business school françaises à avoir participé à VivaTech en 2019 Donc VivaTech c'est un rassemblement autour de la technologie Donc voilà, ça vous montre un petit peu que c'est une école qui est vachement tournée vers la technologie et l'innovation J'aime ce différent-ci avec la technologie, comme j'ai pu vous le dire auparavant Mais également avec la géopolitique Donc c'est une école qui adore la géopolitique, c'est un peu l'école de la géopolitique D'ailleurs récemment, pour les concours prépa, si ça vous intéresse Grenoble a créé sa propre épreuve de géopolitique Parce qu'elle voulait vraiment se différencier par rapport à la géopolitique Donc c'est pour ça qu'on a des cours de géopolitique, on arrive à GEM GEM organise également le festival de géopolitique Donc c'est un festival très important, il y a des intervenants du monde entier On a des conférences autour d'un thème, donc chaque année c'est un nouveau thème Les deux autres points que je voulais aborder, c'est le parcours transcontinental Qui est vraiment spécifique à GEM, donc c'est une autre spécificité de l'école Donc qu'est-ce que le parcours transcontinental ? Comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant, quand on arrive en école de commerce L'international c'est très important On a la possibilité de partir en échange 6 mois ou 1 an dans une université Mais vous avez la possibilité de faire ça au maximum une année A GEM vous avez la possibilité en plus de faire ce qu'on appelle un parcours transcontinental Donc vous aurez les mêmes cours que vos amis qui restent à Grenoble Mais ces cours seront délocalisés Donc vous avez la possibilité en deuxième année d'aller à Beijing Donc en Chine, ça vous permet également de voyager, de voir autre chose Tout en ayant les mêmes cours C'est compté comme une expérience internationale Mais ça ne vous bloquera pas pour partir encore en échange normal Donc vous avez la possibilité en fait grâce à ce parcours de partir énormément en échange Et vous n'avez pas de maximum réellement d'un an Parce que vous pouvez faire du transcontinental Vous pouvez aller à New York, vous pouvez spécialiser en finances Vous avez la possibilité également de retourner à New York en troisième année Pour vous spécialiser en géopolitique Voilà, il y a énormément de choix en transcontinental Il me semble que maintenant il y a un parcours à Singapour également En dernière année pour tout ce qui est design Donc voilà, vous avez énormément de possibilités Et c'est vraiment une différenciation de l'école L'école se différencie également par rapport à l'entrepreneuriat Qui est très important dans l'école Donc on est vraiment soutenus Il y a des parcours, il y a des masters de l'entrepreneuriat Donc au niveau des programmes Donc moi je suis en programme grande école J'ai fait deux années de prépa Et ensuite je suis entrée à Grenoble École de Management Sinon vous avez beaucoup d'autres possibilités Donc à Grenoble École de Management Il y a aussi la formation continue N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de l'école Il y a des bachelors à GEM donc en trois ans On n'est pas obligé de faire un master quand on arrive en école commerce Il y a également la possibilité d'avoir des formations pour les sportifs de haut niveau Donc ça c'est plutôt cool Et c'est assez important que vous le sachiez Si vous êtes sportif de haut niveau Et que vous vous dites Je ne peux pas faire une école commerce Bah si, il y a des école qui proposent des parcours allégés Pour les sportifs de haut niveau Donc par exemple Le coureur cycliste Romain Bardet a fait GEM Donc vous voyez Vous pouvez faire GEM même si vous êtes un sportif de haut niveau Donc pour rentrer à Grenoble École de Management Il y a plusieurs options Mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente Du coup maintenant je vais un peu vous parler du déroulement des années à GEM Donc comment ça se passe Parce que c'est assez différent en fonction des écoles Du coup à GEM vous arrivez en première année Donc je vais vous parler du programme grande école Quand vous arrivez à GEM en première année Vous avez des cours assez généraux Donc je vous donne quelques intitulés Contrôle de gestion Marketing Vente et négociation Bah voilà c'est assez général Vous avez aussi des mises à niveau sur Excel Sur Powerpoint Sur Word Quand vous arrivez à GEM en première année Vous avez des choix de parcours à faire Donc vous pouvez aller en parcours normal Qui est le parcours Management En français Donc tous les cours en français Vous pouvez suivre un parcours English Track Avec tous les cours en anglais Donc 100% anglais Donc pour ceci Il me semble qu'il faut 14 de moyenne en anglais Ou concours oral plus écrit A GEM vous avez également deux parcours assez innovants Donc le premier c'est le parcours Trilingue Que j'ai moi-même suivi Donc c'est un parcours dans lequel on a des cours en trois langues Donc Trilingue En français forcément En anglais forcément Et après vous avez le choix entre allemand et espagnol Donc moi personnellement j'ai pris allemand Parce que je fais de l'allemand depuis toute petite Du coup j'avais 50% de mes cours en anglais 25% en français 25% en allemand Donc c'est un parcours qui est plutôt cool Parce qu'on n'oublie pas une langue On a toujours trois langues Et c'est plutôt sympa à suivre Donc ce parcours est spécifique à GEM Je l'ai pas du tout vu dans d'autres écoles Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette école Parce que vraiment c'est un parcours qui m'intéressait Pour avoir ce parcours Il faut 14 de moyenne en allemand et en anglais Au concours Personnellement je n'avais pas 14 en anglais J'ai fait une lettre de motivation Vraiment embêtante Enfin j'ai tout misé sur ça Et j'ai eu ce parcours Donc j'avais largement 14 en allemand Mais pas 14 en anglais Donc n'hésitez pas Même si vous avez pas la moyenne A postuler Je pense que c'est très important Si vous avez une bonne lettre de motivation Ensuite vous avez le parcours Ulysse Donc c'est un parcours management Donc aussi en français Mais vous avez des cours assez innovants Les approches sont très différentes Il y a plus de terrain Et enfin vous avez la possibilité De faire des doubles diplômes Avec l'université de Grenoble Donc en droit En géopolitique LEA Langue étrangère appliquée Enfin vraiment vous avez énormément de choix En première année Donc en deuxième année Vous pouvez suivre à peu près Les mêmes parcours qu'en première année Vous pouvez changer Donc moi j'ai changé Je peux rester en trilingue Parce que le trilingue C'est un parcours à l'année Et que je voulais partir en Erasmus Au second semestre Donc j'ai basculé Un parcours English Track Donc 100% en anglais Ensuite vous avez la possibilité De partir en échange Donc universitaire Comme j'en ai déjà parlé Donc au premier semestre Au second semestre Vraiment C'est comme vous le souhaitez Vous avez la possibilité De faire un transcontinental également Ou de faire un transcontinental Et un échange par la suite Vraiment vous avez énormément de possibilités N'hésitez pas à aller sur le site de GM Pour avoir plus d'idées sur ceci Mais vous pouvez vraiment faire énormément de choses En deuxième année Et vous créez votre parcours C'est ça qui est important à GM C'est que C'est pas un parcours qu'on suit C'est vraiment chacun Se crée son parcours En fonction de ses envies En deuxième année Vous avez également la possibilité De partir en parcours design Donc c'est un double diplôme Avec l'école Strat A Paris Donc c'est une école de design Et voilà Donc vous avez la possibilité De faire ceci Vous avez aussi la possibilité De partir Faire un double diplôme Avec l'école Ferrière Donc tout ce qui est hôtellerie Restauration Enfin voilà Vous avez vraiment plein de possibilités J'en ai sûrement oublié Mais c'est l'école Il y a énormément de choses à faire Ensuite Avant d'arriver à la troisième année On a ce qu'on appelle La PLE Ou le PLE plutôt Plus communément appelé La césure Donc c'est Une coupure d'un an Entre la deuxième et la troisième année Dans laquelle on fait des stages Ou alors qu'on a un projet personnel On a une envie de monter une entreprise Etc On a un projet assez important Faut le faire valider Mais au bureau des talents Mais après vous pouvez faire votre projet Et vous partez en césure Pour un an 6 mois et 6 mois Dans deux entreprises différentes Il y a quand même 90% des élèves de GM Qui font une césure Donc c'est très important Mais vous n'êtes pas obligé Ça vous permet juste de tâter le terrain De voir si ça vous plaît Les idées que vous avez en tête Et vous avez deux choix Comme vous avez deux stages à faire Ce que j'ai pas dit C'est qu'en deuxième année On peut déjà faire de l'alternance On peut aussi en faire en troisième année Donc je sais qu'il y a énormément de personnes Qui souhaitent faire de l'alternance Parce que les écoles de commerce Ça a un coût Donc on en a déjà parlé la dernière fois Et on va en parler dans la fin de cette vidéo Ça a un coût important Du coup il y a la possibilité De faire de l'alternance En deuxième et en troisième année Sachez que si vous faites de l'alternance Au minimum le SMIC Et en plus elle vous rembourse Vos frais de scolarité Donc c'est vraiment pas négligeable Parce que ça fait vraiment des coûts au moins Donc la troisième année C'est un peu comme la deuxième année Vous avez les mêmes parcours Vous pouvez partir en échange etc C'est assez similaire Vous avez plus des spécialisations également Vous pouvez vous spécialiser en finance En RH, en marketing Si vous souhaitez Si c'est ce que vous voulez faire plus tard Mais vraiment vous n'êtes pas obligé Vous pouvez encore faire quelque chose de très général Ce que j'ai omis de dire C'est qu'à J'aime Il y a énormément de stages également Et qu'après à la fin de la première année Vous devez faire un stage De minimum 6 semaines Ensuite en deuxième année Vous devez faire un stage Si vous ne partez pas en césure Moi comme je pars en césure Je fais mon stage de césure Qui commence tout de suite A la fin de la deuxième année Et ensuite en troisième année Vous avez un stage de fin d'études De 6 mois à faire également Le diplôme que vous obtenez à J'aime C'est le DESMA Pour réussir ce diplôme Il faut avoir lu 12 de moyenne Partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc en général il faut 12 de moyenne à J'aime Pour valider il faut 10 dans chaque matière Il n'y a pas de compensation Et 12 de moyenne en général Sur les 3 années cumulées Pour obtenir votre DESMA En plus il y a un oral de LV2 Et il faut avoir le TOIC Et il y a un petit mémoire à faire Enfin je voulais parler du coût des écoles de commerce Parce que c'est beaucoup attendu Et je vais vous parler un peu du coût de Grenoble École de Management Alors je n'ai pas les prix exacts Mais c'est environ 13 000 euros l'année Donc c'est un coût assez important Pour les boursiers il y a un allègement à l'année Donc je voulais vous le préciser Et comme dit Si vous partez en alternance En deuxième et en troisième année Vous avez un remboursement total des frais scolarité En deuxième et en troisième année Ce qui n'est pas négligeable Enfin on va parler de l'ambiance C'est ce que vous attendez le plus Si vous passez sur l'ambiance Donc l'ambiance à J'aime Elle est vraiment super Donc vraiment moi j'ai vécu mes deux meilleures années J'ai adoré après la prépa On arrive dans un tout autre monde en fait Du coup à J'aime il y a 23 associations C'est assez important Il y a de tout Donc vous pouvez faire de la finance Vous pouvez faire quelque chose de plus créatif Avec le bureau des arts Vous pouvez faire du sport aussi Il y a énormément d'associations Il y a des associations pour tout le monde Moi personnellement Donc je suis dans le bureau d'international Qui accueille les étudiants étrangers Et promeut les différentes cultures Au sein de J'aime Et je suis également dans l'association de mode De l'école qui s'appelle Avant-Garde Voilà Donc on peut faire des doublons Des doublons c'est quand on a deux associations Donc c'est pas possible avec toutes les associations Mais c'est possible en général Il y a des associations très importantes aussi Dans le ski Parce qu'on est à Grenoble bien sûr Donc les pistes de ski sont pas très loin Ça permet vraiment d'avoir une vie étudiante très riche Vraiment à Grenoble École de management On s'ennuie pas du tout On a tout le temps quelque chose à faire Il y a tout le temps des événements C'est vraiment trop trop cool Et vraiment j'ai adoré mes années Surtout que comme on habite Parlement des montagnes Il y a plein de partenariats pour aller au ski Il y a des week-ends d'assaut Il y a des soirées tout le temps Enfin vraiment C'est une école où ça bouge Le matin vous arrivez à H&M Il y a des petits déjeuners Organisés par des assauts Il y a des conférences aussi le soir Organisés par d'autres assauts géopolitiques Par exemple Ou des conférences sur le féminisme Sur l'égalité hommes-femmes Enfin vraiment il y a de tout Et il y en a pour tout le monde Donc à H&M on peut également lister Donc lister c'est pour devenir Le futur bureau des élèves Donc à Grenoble École de management C'est la plus longue campagne de France Donc il y a 8 listes qui se battent Pour devenir BDE Sachant qu'une liste c'est 40 personnes Donc vous imaginez le nombre de personnes Qui participent à ça Donc c'est vraiment énorme Et il y a des événements tout le temps Avec les listes Enfin vraiment c'est trop trop cool Il y a une ambiance de malade Ok pour finir sur l'ambiance Je voulais vous parler Du week-end d'intégration Que j'ai eu en première année Du coup on est parti en Ardèche Dans un des plus grands parcs aquatiques Enfin c'était un camping Avec un parc aquatique énorme Donc bien sûr je vous mettrai des photos Ici autour de moi Enfin vous allez voir tout ça Et on a eu la chance d'avoir Des artistes hyper connus A notre way Donc je vais vous en citer par exemple Kavinsky, Feder, Vald Donc vraiment c'était un truc de malade Et ça montre encore en plus L'ambiance de l'école Vous pouvez faire du sport également à côté Moi je fais partie des pom-pom girls de l'école Donc vraiment vous avez des possibilités énormes Vous pouvez faire plein de choses Et je vous assure qu'on s'ennuie pas En école de commerce Voilà tout le monde C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Et que vous en avez appris un peu plus sur J'aime mon école N'hésitez pas si vous avez plus de questions A me les poser dans les commentaires Je serai ravie d'y répondre N'oubliez pas également de vous abonner Parce que je vous vois Je vois vous qui regardez toujours cette vidéo Et qui n'êtes pas abonné à ma chaîne Ça prend deux secondes Et vraiment ça me ferait trop plaisir Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz